Salut à tous, après l'aquarium de San Francisco, direction Pierre-Trempf. Préparez-vous, la journée continue, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait chérie ? On cherche un endroit pour manger. On pensait franchement à l'aquarium, donc on en parle. Oui, on pensait que c'était plus grand. On pensait que c'était plus grand, on pensait que c'était plus soif et en fait en une demi-heure c'était fait quoi. La boutique Leeds à Pierre-Trempf est spécialisée en casquettes et accessoires de sport. Elle offre une grande variété de casquettes officielles de ligues de sport professionnelles. Je ne vais pas régler ma taille. Ouais, ça va bien, c'est ta couleur. Ouais, en préférée. Raoul, qui est un fan de basket, a découvert son trésor dans la boutique. Un maillot vintage rare de son joueur préféré, Michael Jordan. De plus, Leeds a une option de personnalisation qui permet aux clients de créer leur propre casquette humide. Pour l'américain ici, je crois. Ouais. Après Leeds, nos estomacs nous guident vers Whip Out Bar & Grill. Ouvert en 2005 par les frères Simmons, Whip Out est un paradis des surfers sur Pierre 39. Avec son ambiance de plage californienne, ses planches de surf et sa carte variée de hamburgers, tacos et bières, c'est le lieu idéal pour une pause gourmande sur Pierre 39. La facilité avec laquelle les familles peuvent profiter des repas dans les restaurants aux Etats-Unis est certainement l'un des nombreux avantages de manger là-bas. De nombreux établissements sont équipés de chaises hautes et de tables à linger. Et ils proposent également souvent des menus pour enfants, rendant l'expérience beaucoup plus simple et agréable pour les parents. Alors chéri ? Ça va être beau ça ! Rassasiés et satisfaits après notre délicieux repas, on décide de retourner rendre une dernière visite à nos amis bruyants, les lions de mer. Ouais, elle a l'air ! Partage-les ! Ce que vous avez dit, c'est qu'on a passé une nuit terrible. Il nous a fait des terrains nocturnes 7000 euros. Et donc là, il est très tôt, on est plus fatigués, donc on hésite à rentrer à l'appartement, à se reposer, sachant qu'il n'est pas très dernier jour, et sachant qu'il fait quand même très beau, parce qu'on pourrait qu'il faut arriver à l'appartement, du temps qu'il fait dehors. On les partage tous les partage. Alors ? On ne va pas rester. Finalement, on a décidé de prendre le bus pour rentrer. D'ailleurs, c'est un moyen de transport très pratique que nous avons beaucoup utilisé durant notre séjour. Ici, les bus sont adaptés aux familles Foucette, et ils sont très réguliers. L'attente n'est jamais trop longue. Embarquant pour l'un de nos derniers trajets, on ressent déjà une pointe de nostalgie en quittant les lions de mer et les fin de descente de Pierre 39. On a tellement resté longtemps aux Etats-Unis qu'on est en train de réaliser un peu le quotidien des Américains. Oui, leur mode de vie, leur rythme de vie, style de vie. Avec les avantages et les incontrions. Oui, bien sûr. Après, c'est ça que j'aime aussi quand on part longtemps en voyage parce que du coup, je trouve que ça nous fait une vraie immersion. Ça nous fait une vraie immersion pour voir comment la population vit, en fait. et la population vit, en fait. pour transférer toutes les vidéos, les copier, faire des backups pour rien perdre. On a rechargé le matériel, rechargé le renin, le nouveau renin RS3mm, c'est pour la journée de démarre. Je crois que tu peux marcher, t'es content, t'es content hein ! On va faire un shopping ! Aujourd'hui, c'est notre dernière journée à San Francisco, direction Union Square pour nos derniers achats. Pour aujourd'hui, nous avons décidé de changer un peu notre approche. Aucun stabilisateur en vue. Nous utilisons uniquement nos cameras Sony A7S3 et FX30 à main nue. Voyons ce que cela donne. Notre dernier jour de vacances à San Francisco, c'était super. Là, on va faire un peu de shopping. On va partager ça avec vous. Je voulais vous dire que ça n'a pas été facile de réaliser toutes ces séries de vlogs. Et c'est le bon moment pour vous de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce pour nous soutenir. Ça nous ferait vraiment plaisir pour d'autres aventures peut-être et un autre voyage. Unions Square est l'une des destinations touristiques les plus populaires de San Francisco. C'est un quartier vivant, abritant de nombreux hôtels de luxe, théâtre et un grand parc central. Et bien sûr, on est le long titre de boutique pour les passionnés de shopping. Au cœur du New Square, notre regard est captivé par l'attraction star, le Cable Car. Ces tramways historiques, grimpant et descendant les fameuses collines de San Francisco, évoquent une époque révolue. Ce qu'on a préféré, c'est le grincement du cadre, l'écho de la cloche, tout cela donne vie à la légende de San Francisco. C'est un trajet qu'on n'est pas très oublié. La place est célèbre pour son grand espace public. C'est un lieu de rassemblement pour toutes sortes d'événements. Parmi les attractions notables, on trouve un grand poteau central portant une statue de la victoire tenant une torche. Elle rend un hommage aux héros de la guerre hispano-américaine. On en profite pour faire une pause et donner à manger à Léo. Alors que la matinée a eu une Square s'achève, on décide de faire une pause pour le déjeuner. On se dirige vers une charmante super-rette du coin. On est agréablement surpris par la diversité du choix. Je vous avoue que j'aime la cuisine japonaise et je ne cache pas ma joie à la découverte des sushis. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501